Alors, l'objectif de ce TPE, c'est de pouvoir travailler avec les tableaux, ajouter dans un tableau, modifier à partir d'un tableau, supprimer à partir d'un tableau. Après, il faut enregistrer, comment enregistrer les données qui sont dans un tableau et de les mettre en place dans un fichier avec l'accès binaire et de pouvoir lire à partir d'un fichier et remplir un tableau en accès binaire toujours. Alors, dans un premier temps, l'objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir créer un menu qui ressemble à ça. C'est-à-dire, si je tape 1, je vais créer un compte. Si je tape 2, je vais modifier un compte, utilisateur par exemple. Si je veux supprimer, je tape 3. Et si je veux afficher tout le tableau, je tape 4. Alors, si je veux créer un utilisateur, je tape 1, puis je tape entrée. Il me demande l'identifiant. Je lui donne par exemple, Alawi. En l'identifiant par exemple, Alawi 1. Là, il va chercher, est-ce que Alawi 1, il existe déjà dans le tableau ? Dans ce cas, il m'affiche qu'il y a déjà un Alawi. A, pour le moment, il n'existe pas. Là, il me demande le nom. Je fais Alawi. Je tape un mot de passe, par exemple, 5, 5, 5, 5. Je tape entrée, et il revient directement. Là, il l'a ajouté, et il revient sur le menu. Si je veux afficher pour voir est-ce que Alawi a été bien enregistré, je tape 4. Là, il m'affiche la liste des tableaux. Et j'ai trouvé Alawi, Mohamed, avec le compte Alawi 1 et le mot de passe 5, 5, 5. Je tape entrée, je fais par exemple, si je veux ajouter un deuxième Alawi, regardez. Je tape 1. Là, je fais Alawi 1. Là, il me dit... Bon, je reviens. J'exécute. Je reviens sur mon menu, et je fais afficher. Je tape 4. Je vais modifier, par exemple, ce Samir Jom. L'utilisateur Samir Jom. Je tape entrée, je tape 1, pour ajouter un nouveau compte. Je fais le compte Samir Jom. Là, je tape, il me dit, l'identifiant est déjà utilisé, entrée, un autre identifiant. Si je tape un autre identifiant, par exemple, test. Là, il me demande le nom, est, le prénom, est, le mot de passe, est, je tape, et il revient. Si je fais le 4, il m'affiche la liste des utilisateurs que j'avais déjà enregistré dans mon tableau. Alors, d'un autre côté, ces fonctions-là, ils enregistrent directement dans un fichier, que nous allons voir ici. Regardez, j'ai un fichier qui s'appelle Data. Regardez, si je l'ouvre, je trouve que les enregistrements, comment ils s'appellent déjà? Ce n'est pas Data, c'est le fichier Users. Regardez, là, j'ai l'ensemble de mes utilisateurs qui sont enregistrés. Alors, ce fichier-là, il est inexploitable. Si je l'ouvre directement, regardez, que je ne peux rien lire, véritablement, et je ne peux pas exploiter ce fichier. Par contre, je ne peux le lire qu'à partir de mon programme. Et ça, on l'a fait grâce à l'accès binaire au fichier. Alors, allons voir ce qu'on avait fait dans ce programme pour réussir ce travail. Dans un premier temps, j'ai créé un tableau T qui est vide en Python. C'est avec cette syntaxe-là. J'ai importé deux bibliothèques. Le pickle pour utiliser l'accès au fichier. C'est un espace de nom ou une bibliothèque avec laquelle je peux utiliser la syntaxe ou les outils ou les objets pour accéder au fichier, soit pour les créer, soit pour les lire, soit pour écrire dedans. Un accès binaire. Cette bibliothèque-là, il me permet de faire des opérations d'entrée et de sortie comme les inputs et les prints. Le deuxième volet. J'ai créé une classe utilisateur. Cette classe-là, avec Python, je vais lui créer ce qu'on appelle un constructeur. Alors, ce constructeur-là, il me permet une visibilité à l'extérieur, c'est-à-dire que je peux remplir, créer mon objet et le remplir avec des données grâce à ce constructeur. Alors, la syntaxe, c'est def. N'oubliez pas de mettre 2-8, init, 2-8, et j'ouvre. Vous mettez self. Et là, ça, c'est des paramètres. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes paramètres ici que là. C'est juste. Moi, j'ai l'habitude de leur donner le même nom, mais ça, je pouvais mettre N, P, C, Pw. Et comme on a l'habitude de reproduire pratiquement la même chose, ça nous facilitera le copier-coller. Après, je lui dis quoi ? Je vais lui dire que cette valeur-là, tu la prends et tu la mets dans l'attribut N. Alors, il faut savoir que l'orienter objet, vous avez les données, qui sont les attributs ou les propriétés, et vous avez les traitements, qui sont ce qu'on appelle des méthodes, qui sont soit des fonctions, soit des procédures. Sachant que les procédures, ils font un traitement, et ils ne retournent rien du tout. Les fonctions, ils font un traitement, et ils retournent quelque chose. Python, dans la définition des fonctions et des procédures, il ne fait pas la différence, en sorte que lorsque vous faites un ritual. Ça, on va y aller. Alors, je vais... Je vais revenir sur ça. Alors, la syntaxe, ce self-là, ici, je vais l'utiliser ici. Je vais lui dire... Self, ça veut dire que la classe elle-même. Je vais lui dire la classe, point l'attribut N, il va recevoir la valeur que tu as en paramètre ici. Self, point l'attribut Prénom, il recevra la valeur du paramètre qui est là. Point compte, aussi, il recevra le compte. Et self, point W, il recevra cette valeur-là que j'avais mis dans mon constructeur. On va voir, dans un deuxième temps, ici, une fonction de recherche. D'ailleurs, je vais la mettre... Je vais la mettre en... Je vais la mettre au début. Voilà. Puisqu'on ne parle que de... Je vais faire un petit commentaire, ici. Fonction pour chercher le doublon. Le doublon. Voilà. Et je fais comme ça. Voilà. Alors, nous ne nous sommes mis d'accord. Ce que je suis, c'est que je ne peux pas ajouter deux utilisateurs avec le même temps. Comme lorsque vous travaillez avec Gmail ou lorsque vous créez une adresse email, vous, deux personnes, deux utilisateurs ne peuvent pas avoir la même adresse email. Nous, on vérifie. Cette fonction-là va nous permettre de vérifier est-ce que le compte, il existe déjà dans le tableau, est-ce qu'il y a un objet utilisateur dont le compte existe dans le tableau des utilisateurs. Je vais coller cette fonction-là et on va la discuter un petit peu. Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? Si je lis le code qu'il y a dedans, regardez, si je lis le code qu'il y a dedans, c'est une fonction... Alors, n'oubliez pas de faire la chose suivante, c'est que, ici, la classe et ici, pour qu'ils considèrent que tout ça, il appartient à la classe, il faut la décaler avec tabulation. Je vais faire la même chose pour le def recherché pour qu'il soit contenu dans la classe. marche. Alors, cette méthode-là, ou cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? Je lui donne un paramètre qui est une chaîne de caractère user. Un paramètre, vous pouvez le nommer comme vous voulez. D'accord ? Et, je vais lui dire, tu vas lire le tableau, les cases du tableau, une par une. Si tu tombes sur une case du tableau qui est un objet de type utilisateur, si cet objet-là, point le compte, est égal à la valeur que tu es en train de chercher, tu me retournes la position, sa position dans le tableau. Si tu ne le trouves pas, si tu fais le tour du tableau et tu ne trouves rien du tout, tu me retournes moins 1, la valeur moins 1. Moi, j'ai choisi la valeur moins 1 parce que dans le tableau, il n'y a pas de position à moins 1. Très bien. Alors, je l'ai appelé pour définir une méthode, c'est toujours def, le nom de la méthode et s'il y a des paramètres, je les mets entre deux parenthèses. Sur Python, pour lui dire que c'est une fonction et là, le traitement commence, il faut mettre deux points à la fin de la définition de la fonction. Après, j'ai fait une boucle. Alors, pour les gens qui ne savent pas comment faire, il y a une vidéo qui parle de la boucle que vous allez trouver dans la même playlist. Alors, si, ici, for i, in, range, de quoi ? Alors, range, c'est comme si je lui ai dit pour i est égal à 0 jusqu'à la longueur du tableau. L'un de t, c'est la longueur, c'est la taille du tableau en fait, le nombre d'éléments qui est dans le tableau. Et je fais les deux points ici. Je reviens à la ligne, sachez que de là à là, il y a toujours un décalage de tabulation et de là à là, il y a toujours un décalage de tabulation et de là à là, il y a toujours un décalage de tabulation. Il n'y a pas d'accolade comme c'est. Python, il reconnaît qu'il est à l'intérieur d'une boucle d'une conditionnelle, c'est juste lorsqu'il est décalé de tabulation. Alors, je lui ai dit t de i.com, ça veut dire que je vais lire le tableau élément par élément et à chaque fois, je vais lui dire si t de i fois l'attribut compte qui est celui-là, parce que le tableau c'est un tableau d'objet, d'objet utilisateur, point i, alors t de i.com est égal à la valeur qui est recherchée, là il me retourne i, i qui est la position de cet élément dans le tableau. ça marche ? S'il fait le tour de tout, je ne vais pas faire de else, pourquoi ? Parce qu'il est possible qu'il tombe sur le premier élément du tableau dont le compte n'est pas égal à la valeur que je cherche, et dans ce cas, il ne va pas faire l'affaire. Par contre, lorsqu'il tombe sur un élément et il fait le term i, sachez que lorsqu'il lit cette valeur-là, il n'exécute pas tout ce qui reste. Il sort de la fonction et il me retourne la valeur. D'accord ? Sinon, alors s'il a fait tout ce tour-là et il n'est jamais tombé sur la conditionnelle if ici, ça veut dire qu'il n'a jamais traité cette partie-là. Quand il passe ici, il fait un return moins 1, ça veut dire qu'il a fait le tour du tableau et il ne l'a pas trouvé. Et quand il passe à cette ligne-là, qui est regardée au même niveau que le fort, ça veut dire qu'il n'est pas à l'intérieur de la bouteille, fort, par contre, il est à l'intérieur de la fonction et là, je fais return moins 1. Alors, s'il me retourne moins 1, ça veut dire qu'il a cherché la valeur qui est dans user parmi les comptes du tableau, les éléments du tableau dont le compte est égal à cette valeur. Il ne l'a pas trouvé, il est passé ici et il me retourne moins 1. Et là, je suis sûr que je ne vais pas ajouter un élément, un utilisateur dont le compte existe déjà dans mon tableau. Très bien. Alors, cette fonction, pourquoi je l'ai créée ? Je l'ai créée pour l'utiliser dans l'ajout, dans la suppression et dans la modification du tableau. C'est-à-dire que lorsque je vais ajouter un stagiaire, plutôt un utilisateur dans le tableau, il faut que je vérifie auparavant si le compte, il existe déjà dans ce tableau. S'il existe, il faudrait que je lui demande un autre compte. Il faut que je vérifie ça. Allons voir cette fonction d'ajout. Je vais la mettre, alors, je vais la chercher que j'ai appelée Créer Tente. J'ai fait une bêtise. Je vais prendre cette fonction-là et je vais la mettre au deuxième niveau. Ici. Et je vais la commenter. Alors, cette fonction, elle va me servir pour ajouter pour ajouter un utilisateur utilisateur dans le tableau T. Voilà. Voilà. Alors, l'idée, c'est quoi? Je l'ai appelée Créer Tente. Je vais la décaler, je vais décaler tout ça. Voilà. Comme ça, il appartient à la classe. Comme ça, il la voit en tant que méthode de la classe. Qu'est-ce que je lui ai dit? Alors, Créer Tente n'a pas de paramètres. Ça veut dire qu'il va faire des opérations d'entrée et de sortie, demander à l'utilisateur de saisir le compte. Dans un premier temps, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui demander le compte et je vais voir est-ce qu'il existe et tant que le compte saisit, il existe dans le tableau, je vais lui redemander le compte jusqu'à ce qu'il me donne un compte qui n'existe pas dans le tableau. Dans le cas où c'est bon, je vais lui demander le nom, le prénom, le... Qu'est-ce qu'on a aussi? Et le password. Et je vais ajouter, je vais construire ce tableau-là et je vais l'ajouter dans un tableau. Dans le tableau TDR. Claire? Alors, comment j'ai fait? J'ai créé une variable user dans laquelle je fais un input donné, donné, par exemple, le... Je vais changer un petit peu. Donner le compte. Je vais changer ça. Donner le compte. Alors, le input, il a comme fonction, il vous affiche un message, il attend une saisie et ce que vous avez saisi, ici, il va le mettre dans la variable user. D'accord? Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler, regardez, il va faire un tant que, il va faire un while, regardez que la syntaxe du while ici pour vous rappeler, while, la condition, je mets deux points et je fais les traitements. While, la condition que je veux, ici, deux points et ça, c'est le traitement qui va, le traitement, c'est celui-là. Alors, il ne faut pas que ce soit comme ça. Regardez. Je lui dis while, utilisateur, c'est quoi? C'est le nom de la classe. La classe, il s'appelle utilisateur. Vous l'avez vu en haut. Point recherche, c'est la méthode que je viens de créer. Regardez, recherche. Et je lui dis pour la recherche du user, c'est celle-là, ce n'est pas celui-là, c'est la valeur, ici. Ça marche. User, ici, donner le compte, il va me saisir le compte, je le récupère dans user et je vais utiliser la recherche que j'avais créée tout à l'heure. Je vais lui dire, tant qu'il est différent de moins un, ça veut dire quoi? On avait dit qu'on teste, il va retourner moins un parce qu'il ne va pas le trouver dans nos tableaux. Je vais lui dire, tant que la recherche, il me retourne quelque chose qui est différent de un, en général, c'est la position où il va la trouver. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, user, regardez, user, c'est le même, est égal à input et là, je lui affiche un message et je lui demande d'entrer quelque chose. Je vais lui dire, l'utilisateur, l'identifiant, plutôt, le compte, voilà, le compte est déjà utilisé, déjà utilisé, entrer un autre compte. D'accord? Il va me saisir, quand il me saisit un compte qui existe et recherche, il va me retourner un moins, il va me retourner quelque chose qui est différent de moins un, je vais lui demander, redemander encore une fois le compte. quand est-ce qu'il va passer ici? Regardez que ces instructions-là, ils sont à l'extérieur du while. Pourquoi? Parce qu'ils sont du même niveau. Tout ce qui va s'exécuter dans le while, c'est cette partie-là qui est décalée par rapport au while. Le Python, il tourne comme ça, sa syntaxe, il est comme ceci. Maintenant, si je passe à cette ligne-là, ça veut dire que je suis sorti du while. Ça veut dire que la donnée, le compte qu'il m'a donné, il n'existe pas dans le tableau. Dans ce cas, je vais passer au nom, au prénom et au mot de passe. J'ai créé une variable n dans laquelle je fais un input donner le nom. Ça veut dire qu'il va m'afficher le message donner le nom et lorsque je saisis une valeur, il va la mettre dans la variable n. Dans p, je fais la même chose le prénom et dans la variable pw, j'ai mis le message donner votre mot de passe et ce qu'il va saisir, il va la mettre dans la variable pw. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai récupéré le compte, j'ai récupéré le nom, j'ai récupéré le prénom et j'ai récupéré le password, le mot de passe. Après, regardez, j'ai fait take what happened. Lorsque vous voulez ajouter un objet dans un tableau à la fin du tableau, la syntaxe est aussi simple que ça, vous faites take what happened et vous mettez l'objet. Quel est cet objet-là ? Regardez. J'ai fait utilisateur entre parenthèses le n, le p, le user et le password. Qu'est-ce que je suis en train d'utiliser ici ? En fait, je suis en train d'utiliser, si je vois ma classe, je suis en train d'utiliser ça. Lorsque je fais stagiaire entre parenthèses et je lui donne les valeurs, ça veut dire que ce que j'ai mis dans n, il va le mettre dans nom. Ce que j'ai mis dans, où est-ce qu'il est là ? Voilà. Lorsque j'ai mis dans n, il va le mettre dans nom, dans p, dans prénom, dans password, je l'ai mis ici et tout ce que j'ai mis dans user, il va le mettre dans, comment il s'appelait ici ? Il s'appelait, regardez, il s'appelait compte. Ça veut dire que je vais utiliser ce constructeur-là. Alors, cette syntaxe-là, lorsque vous faites stagiaire, point, plutôt utilisateur, entre parenthèses, et vous mettez les valeurs que vous avez remplies tout à l'heure et récupérées à partir du input, ce que vous avez mis ici, c'est que je crée l'objet de la classe, je l'ai remplie et je l'ai mis dans le tableau. Cette syntaxe-là, là, il instance l'objet utilisateur, il crée un objet et grâce au append, il va l'ajouter à la fin du tableau. Cette instruction-là, on n'en parle pas pour le moment, on va la voir tout à l'heure. En fait, la fonction, cette fonction-là, c'est juste lorsque quelque chose qui a été ajouté, modifié ou supprimé du tableau, on va directement la calquer sur le fichier. On va revenir dessus tout à l'heure. Maintenant, la suppression, à votre avis, comment on va la faire ? Pour supprimer un élément du tableau. C'est pratiquement la même chose, sauf que il faudrait que je le trouve, ce compte-là, pour pouvoir le supprimer. La fonction pour supprimer, pour supprimer un utilisateur du tableau. Voilà. Je vais prendre la fonction supprimer, compte, et on va en parler. Celle-là. X. Et je vais la mettre ici. Voilà. Je vais la mettre ici. et je prends tout ça et je le décale pour qu'il soit, pour qu'il appartienne à la classe. Ça marche ? On y va. Supprimer. Toujours, je lui demande, ça c'était pour tester, j'enlève. Supprimer. Dans une variable, je vais lui demander avec un input de saisir l'identifiant. Je vais mettre le compte, comme j'ai mis tout à l'heure. Je fais une bêtise. Dieu met, et je ferme par exemple. D'accord ? Et qu'est-ce que je lui ai dit ? if utilisateur pour recherche de compte est différent de moins 1. Ça veut dire quoi ? Différent de moins 1. S'il me retourne quelque chose qui est différent de moins 1. S'il me retourne quelque chose qui est différent de moins 1, ça veut dire qu'il va me retourner la position. Ça veut dire qu'il a trouvé et il me retourne la position. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Alors, utilisateur pour recherche de compte, il va me retourner quoi ? La position là où il l'a trouvée. Ça veut dire, c'est comme si je lui disais DEL de T de I. Alors, si je veux supprimer un élément en connaissant sa position dans le tableau, j'utilise DEL de T de la position. En fait, ma fonction, il me retourne la position là où il l'a trouvée. Ça veut dire, s'il le trouve dans la position 2, il va faire DEL de T de 2. Il va me supprimer l'élément numéro 2 dans mon tableau. Sinon, s'il retourne, s'il retourne, ça veut dire, si c'est la recherche, il me retourne moins 1. Qu'est-ce qu'il va faire ? Print le compte est un trouvant. D'accord ? Et cette fonction là, on ne va pas en parler pour le moment. Alors, dans l'ajout, il faut le chercher et ne pas le trouver. Dans la suppression, il faut le chercher et le trouver. Et faire le DEL de T de la valeur, l'indice où il l'a trouvé dans le tableau. Claire ? Bien. Maintenant, la modification, c'est une autre histoire. La modification, ici, alors, pour modifier, modifier un utilisateur en l'autre. Alors, la modification, on va la faire un peu plus plus intelligente. Je vais déplacer tout ça. Voilà. Je vais le déplacer comme ça. Comme ça, il me laisse tranquille. et un petit espace là, 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 là. Et je fais une tabulation. C'est bon. Alors, dans la modification, je vais lui demander le compte à modifier. Il doit le chercher. Il doit le trouver pour pouvoir le modifier. Après, je vais lui demander le nouveau compte. si je voudrais modifier, moi, je suppose qu'il est capable de modifier le compte, le nom, le prénom et le password. Je vais lui demander le compte à modifier. Je l'ai mis dans User 1. Regardez. Donner le compte à modifier. Après, dans User 2, j'ai fait un impose de donner le nouveau compte. Mais qu'est-ce que je dois vérifier ? Il faudrait que, lorsque je lui permets, lorsqu'il trouve le premier compte, et lorsque je reçois le deuxième compte, la nouvelle valeur du compte, il faudrait qu'il ne se répète pas dans tout le tableau, sauf dans la case où il l'a trouvé. Ça veut dire que tout ce qui reste, il ne doit pas le trouver. Alors, ma petite recherche, regardez, ma petite recherche, la recherche, elle doit, si, elle me retourne une valeur différente de moins 1. Qu'est-ce que je dois ajouter dans ma condition ? moi, j'ai donné le compte recherché, par exemple, Samir Job, d'accord ? Et il me demande de nouveaux comptes. J'ai mis Samir Job 1. pour qu'il puisse modifier, il faut que Samir Job existe dans le tableau, et il faudrait que Samir Job 1 n'existe nulle part ailleurs. Il ne faut pas qu'il le trouve dans le tableau hors la case sur laquelle je vais travailler dans mon tableau. C'est-à-dire que dans ma condition, while utilisateur point recherche de User 2 qui est le nouveau est différent de moins 1. S'il le trouve AND regardez AND recherche alors qu'est-ce que je lui ai dit ici ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que je lui ai dit ? Je vais... Qu'est-ce que je lui ai dit ? Si tu le trouves, c'est le nouveau, tu le trouves, mais tu ne le trouves pas dans la même position. Ça veut dire que l'utilisateur point recherche de User 1 est différent d'utilisateur point recherche j'ai oublié de faire ça. Utilisateur de recherche de User 2. Celui-là, il va me retourner quoi ? La position de Samir Job. Celui-là, il va me retourner la position de Samir Job. Finalement, s'il trouve de Samir Job 1, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Samir Job 1, qui est la nouvelle valeur, il l'a trouvé dans le tableau. Et, il ne l'a pas trouvé dans la même position que le premier, celui que je cherche. imaginons que Samir Job se trouve dans la position 2. Il l'a trouvé. Pourquoi j'ai fait ça, en fait ? Pourquoi j'ai fait cette opération-là ? Parce qu'il est possible que moi, il me demande le compte à modifier. Je fais Samir Job et il me donne le nouveau compte. Moi, je ne veux pas changer mon compte. Je le laisse. Par contre, je veux changer le nom, le prénom et le poisson. Pour une raison, pour une autre. Là, il le fait passer. Par contre, si j'ai deux lignes, là où il y a la ligne que je veux chercher, elle contient Samir Job et la deuxième ligne contient 11 que j'avais tout à l'heure dans mon tableau, il devrait refuser parce que je ne peux pas avoir deux utilisateurs comme j'ai fait pour l'ajout. Je ne peux pas avoir deux utilisateurs avec le même compte. Alors, pour finaliser ça, je lui dis quand est-ce qu'il va me demander le compte à la date, il existe déjà. Quand est-ce qu'il doit le faire ? Lorsqu'il tombe sur user 2 qui existe et lorsque la position là où il l'a trouvé, il ne correspond pas à la position où était l'utilisateur 1. ça veut dire s'il est différent de 1 et aussi la recherche de user 1 n'est pas égale à la recherche de user 2. Ça veut dire qu'il a trouvé ce nouveau compte, il ne l'a pas trouvé dans la même position que celui que je veux modifier et dans ce cas je l'aurai en doublant. Si je reviens, tant qu'il me donne ces deux conditions dans user 2, je vais toujours lui demander le compte qui existe déjà utilisé par un autre utilisateur, donner un nouveau compte. Quand il va me donner un compte qui n'appartient pas au tableau, regardez, je vais lui demander le nom, je vais lui demander le prénom, le password, je vais créer un objet avec lequel je vais remplir mon utilisateur et regardez qui c'est dans la modification, dans quelle position je vais insérer le X. Dans la position où il y avait l'utilisateur que je voulais modifier. Qui c'est qui me la donne ? C'est la fonction recherche de user 1, celui que j'ai cherché. C'est-à-dire si je lui donne Samuel Job, recherche de Samuel Job, il va me donner la position 2. Lorsque je vais remplir le nouveau objet avec les inputs que j'ai mis ici, je les remplis et je dois le mettre dans la même position que je voulais modifier. ça marche ? Alors, si on a terminé avec cette fonction de modification, on va voir un petit peu comment je peux écrire, je peux prendre, sachant que l'écriture, la façon avec laquelle j'écris dans un fichier, c'est la même façon avec laquelle il faudrait lire à partir d'un fichier. Nous, on a écrit, on a jugé que l'écriture binaire, l'accès binaire à un fichier nous permet la chose suivante, si quelqu'un ouvre le fichier de données, il ne peut pas l'exploiter. Seul le programme que j'ai écrit en écriture et celui que j'ai écrit en lecture à partir de ce fichier pour que je puisse remplir mon tableau, il est le seul à pouvoir lire correctement la donnée qui était dans mon fichier texte. Là, on va revenir sur la syntaxe de l'objectif c'est quoi? Regardez. J'ai créé une petite fonction que j'ai appelée fichier de ce tableau. une fonction pour remplir pour remplir un tableau à partir d'un fichier. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est une syntaxe que vous devez apprendre. il n'y a pas vraiment quelque chose à comprendre. Un, dans cette méthode que j'ai appelée fichier to tableau. C'est-à-dire qu'il va prendre la donnée à partir du fichier et il va la mettre dans le tableau. Cette instruction-là, c'est juste qu'à chaque fois remarquez que à chaque fois que 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 je vais appeler cette méthode-là, il va prendre les données du fichier, il va les mettre dans le tableau et là, dans mon tableau, je vais avoir des données en double. Alors, la première instruction, je vais lui dire qu'il me vide ce tableau. Le tableau T, c'est celui dans lequel j'ai l'ensemble de mes données. C'est T.clear. après, on va revenir sur ce try-là pour ouvrir un fichier en lecture binaire. Je fais une fonction, une variable, d'accord, est égale à open, ça c'est le nom de mon fichier ou le chemin du nom. Je peux avoir un fichier là où je peux mettre dans ces deux points tels et je lui donne le chemin. Lorsque je ne lui donne pas de chemin, je lui donne seulement le nom du fichier pour l'extension, il va le créer directement dans le dossier du projet. Alors, j'ai créé un fichier, j'ai ouvert un fichier en lecture, alors ça c'est le nom du fichier pour l'extension, virgule, et Rp, ça veut dire en lecture ça veut dire en lecture binaire. parce qu'on va voir tout à l'heure lorsque je vais écrire dans ce fichier, je vais l'écrire en écriture binaire. Il faudrait que cette correspondance, il faut que je l'ai. La façon avec laquelle j'écris, c'est la même façon avec laquelle je peux lire. Alors, ce pickle, regardez, pour qu'il marche, il faudrait que j'importe cet espace de nom avec import pickle. C'est un objet simple qui me permet avec une syntaxe aussi simple que ça. Regardez, je reviens ici. En fait, ça c'est un objet de type buffer. Ça veut dire que là, qu'est-ce que j'ai fait ? Regardez, lorsque j'ai mis la souris ici, c'est buffer IO base. Ça veut dire que c'est un canal. C'est comme si j'ai ouvert un tuyau et j'ai récupéré la donnée à partir de ce fichier et je l'ai mis en mémoire. Maintenant, comment je vais prendre la donnée ? C'est grâce à cette instruction-là. C'est-à-dire que dans une variable là, ici, je fais pickle.load de f qui est ma variable avec laquelle j'ai ouvert mon fichier. Ça, c'est de la syntaxe qu'il faut apprendre. And to matter après, regardez, c'est comme s'il a créé un tableau ici. Puisque quand j'ai écrit un tableau dans le contenu d'un tableau dans un fichier, lorsque je le lis, il se transforme en un tableau U. Et regardez, je peux faire une boucle for E et une range de l'un de U et qu'est-ce que je fais ici ? Il va lire à partir du tableau U chaque élément avec la boucle for, il va prendre U de I à chaque fois et avec l'instruction append, il va la mettre dans le tableau dans le tableau T. Ça veut dire qu'ici, il a trouvé, il a créé un tableau à partir du fichier et ici, avec le T.append, il lit U de I et il le met à la fin du tableau élément par élément. Il lit élément par élément le U que j'ai récupéré à partir du fichier et il le met dans mon tableau T avec lequel je travaille. Après, lorsqu'il a fini de lire les tableaux et de le mettre dans le tableau T grâce à la méthode append, quand il aurait fini, dans le même niveau, regardez, comme le fort, je ferme ce fichier. Maintenant, c'est l'occasion de parler un petit peu de la gestion des exceptions. lorsque je vais ouvrir un fichier, par exemple, il est possible que je ne le trouve pas. Il n'y a plus de fichier. Alors, il faudrait que je gère ces erreurs-là. Alors, regardez, toutes les instructions que j'avais mises ici, je les ai mises entre Try et Exception. Je mets Try ici, deux points, je décale un petit peu tout ce que je veux écrire et sur lequel je faisais gérer les erreurs possibles qui peuvent se passer au moment de l'exécution de ce groupe. D'accord? Si je fais Try et là, je fais le Except. Bon, chaque langage de programmation, il a ses propres exceptions. En général, c'est des exceptions d'entrée et de sortie, c'est des exceptions d'accès au fichier, ils ne le trouvent pas, par exemple, c'est des exceptions d'entrée et de sortie. Alors, on continue? Alors, pour les End of File Error, c'est EOF, ça veut dire le End of File Error, ça veut dire le fichier est vide, mais ça, on n'a même pas traité, c'est pas obligatoire. Par contre, ici, Except. File Not Found Error, ça, c'est une erreur, là où vous allez trouver le fichier introuvable et vous allez ouvrir en WB. Sauf que ce fichier introuvable, d'accord? Je n'ai même pas besoin d'afficher ce message-là. on va le voir tout à l'heure. Ici, je fais Off pour Open, regardez, quelle est la différence entre cet Off pour Open et ce f est égal à Open, ici. Quelle est la différence entre cette ligne-là et cette ligne-là? Dans la première ligne, je l'ai ouverte en lecture binaire. Dans la deuxième ligne, je l'ai ouverte en écriture binaire. Alors, le double V, il a un petit avantage. C'est qu'il pointe sur le fichier. S'il le trouve, il l'ouvre en écriture. S'il ne le trouve pas, il le crée. Ça marche? On va supprimer tout à l'heure le fichier qui s'appelle Users.txt et on va voir comment il va se comporter. Très bien. Si vous avez une erreur d'entrée et de sortie pour une raison ou pour une autre, vous faites erreur d'entrée et sortie. Ça, c'est juste pour m'amuser un petit peu avec la gestion des exceptions en Python. Là, il a fait voilà, je enlève ça et je fais ça. Et là, je suis tranquille. Ça marche. Vous pouvez le faire avec des apostrophes comme vous pouvez le faire avec des guillemets. Mais moi, je préfère des guillemets pour ne pas gérer les apostrophes dans le message, à l'intérieur du message. Maintenant, ça c'est quoi? En fait, j'ai pris, j'ai ouvert un fichier en lecture seule, en lecture binaire. J'ai pris tout ce qui est dans le fichier et je l'ai mis dans un tableau grâce à ces instructions-là et j'ai lu le tableau résultant de cette instruction et j'ai ouvert une boucle sur ce tableau-là et j'ai ajouté chaque élément du tableau U qui était rempli avec les données récupérées à partir du fichier binaire et je l'ai mis avec la méthode append je l'ai remplie dans mon tableau T. Lorsque j'ai fini tout ça, à l'extérieur de la votre faute, j'ai fait, j'ai fermé le fichier parce que lorsque vous faites le open, c'est comme si vous avez ouvert une route, un canal vers ce fichier et ce fichier-là il reste ouvert à cause de ce canal F et si vous voulez l'ouvrir encore une fois, il va vous générer une erreur. Alors, chaque fois qu'on a fini, il faudrait que je ferme ce canal-là pour libérer le fichier it-users.txt la méthode qui va suivre c'est la méthode par laquelle je vais regarder je vais faire un petit copier-coller ici la méthode avec laquelle je vais travailler c'est que je vais prendre maintenant les données qui étaient dans le tableau et je vais les écrire dans le fichier en enlevant ce qui était enregistré dans le fichier et mettant les nouveaux données qui étaient dans le tableau et je les mets dans le fichier. Alors, fonction qui remplit le fichier avec les données du tableau. J'ai déjà tableau du tableau du tableau. Voilà. Je vais enlever tout ça. En fait, ma méthode elle sert à ça. Voilà. Alors, dans cette syntaxe-là c'est un petit peu la syntaxe à l'inverse. Ça veut dire que je vais prendre mise à jour tableau sous fichier. Maj tableau sous fichier. Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais ouvrir le tableau cette fois en écriture. Ça veut dire f est égal à opendusers.txt Je vais écrire dedans. Il faudrait que je l'ouvre avec une écriture binaire w wb et regardez c'est aussi simple que ça. Je vais lui dire tu prends les éléments du tableau et tu les mets dans le fichier. Grâce à pickle qui vient de l'espace de nom de la bibliothèque qu'on avait importé tout à l'heure point dump qui vient de dump point dump je fais le tableau et je fais le fichier. Il va prendre le contenu du tableau et ce qui est important c'est qu'il va l'écrire en forme binaire. Il va calquer le tableau tel qu'il est si vous ouvrez le fichier vous n'arriverez jamais à le lire directement. Il va prendre ce tableau d'objet user utilisateur et il va le mettre dans le fichier. Et je ne suis capable de le lire que de lire la donnée et de la mettre dans ce tableau que grâce à cette instruction-là. Vous voyez l'intérêt de l'accès binaire. Ce n'est pas comme l'accès normal dans lequel vous mettez des données c'est pareil avec des virgules ou des points-virgules. Tout le monde peut le lire. Je vais regarder avec ce dump-là et je fais close. C'est aussi simple que ça. J'ouvre en lecture je fais le pickle.dump je mets le nom du tableau à partir duquel je vais prendre la donnée je mets le nom du flux f que j'ai utilisé dans open et je ferme mon tableau. C'est aussi simple que ça. c'est de la syntaxe à apprendre. Moi j'ai le il faudrait que je l'ouvre en lecture binaire double db je lui donne le chemin je fais le pickle.dump je lui donne le tableau et le fichier dans lequel il va écrire il va écrire tout seul. Ça marche ? ma petite méthode print de T ça on l'a déjà vu c'est il me permet d'afficher les données du tableau comme on avait vu le point 4 qu'on avait utilisé où est-ce qu'il est ? il est là afficher tous les éléments du tableau afficher tous les éléments du tableau voilà il peut afficher tous les éléments du tableau en fait j'ai fait alors cette instruction-là pourquoi je l'ai fait ? l'utilisateur peut afficher tous les niveaux c'est-à-dire que lorsque je vais afficher en fait vous savez que sur l'ajout sur la modification et sur la suppression j'ai toujours appelé mes ajouts tableau tous les niveaux ça veut dire que ce que je fais regardez ce que je fais dans l'ajout il ajoute dans le tableau regardez si je reviens par exemple celle-là regardez à chaque fois que j'ai fait la modification il faudrait que je calque ce qui existe dans le tableau il faut qu'il existe dans le fichier il faut que j'ai la même donnée dans le fichier et dans le tableau après chaque opération d'ajout de modification de suppression qu'est-ce que je fais ? je fais la mise à jour du fichier par les données du tableau il y a un avantage en fait et c'est là dans la méthode mise à jour qu'est-ce qu'il fait ? tout ce qui existe dans le fichier il le nettoie et il écrit de nouvelles ça veut dire qu'il vide le fichier le contenu du fichier il vide le contenu du fichier et il écrit tout ce qui est dans le tableau en mémoire alors ici si je veux vraiment afficher les données qui représentent la réalité ça veut dire ceux qui sont dans le fichier et ceux qui sont dans le tableau j'appelle avant j'appelle utilisateur point fichier de ce tableau ça veut dire qu'il va prendre la méthode il va prendre les données du fichier il va les mettre dans le tableau et après je vais lire mon tableau avec des données correctes en fait for a in range de l'un de t ça c'est une boucle qui vous permet de lire les indices du tableau un par un et puis j'ai fait un petit print c'est juste un séparateur ici et print nom deux points et à l'intérieur je fais t2i.nom quand prénom user point compte et le mot de passe c'est t2i.pw qui sont les attributs de la classe que j'avais utilisée et chaque élément du tableau il contient un objet de type utilisateur automatiquement si je fais t2i. il va me donner le nom le prénom ce sont les attributs de la classe que j'avais déjà créé avec laquelle j'ai instancé l'objet et j'ai inséré dans l'ajout ou sur laquelle j'ai modifié ou supprimé et j'ai fait un petit input ici regardez j'ai fait un petit input ici appuyer sur une touche qui est sur une touche pour continuer ça c'est la petite instruction qui permet de taper entrée pour revenir au menu allons voir la méthode pour créer un menu le menu qu'on vient de voir alors ce menu là regardez on l'a fait d'une façon simple fonction pour afficher le menu voilà def-menu c'est une méthode et j'ai fait un while true c'est répéter jusqu'à d'accord répéter jusqu'à quoi alors je fais cette instruction os pour un système de cls qu'est-ce qu'elle permet de faire et permet de vider la console pour ne pas avoir les autres opérations en visuel le os il faut pour un système de cls il vous permet de vider la console et de l'afficher tout ça alors ça c'est le créer un compte celle que vous connaissez tout à l'heure modifier un compte pour 2 supprimer un compte pour 3 et pour 4 et pour 4 ceci et là ça en fait c'est quoi c'est on peut pas étonner c'est quoi c'est un dictionnaire on a pas encore enregistré la vidéo sur le dictionnaire mais on l'a vu en cours c'est un dictionnaire dans lequel regardez c'est un dictionnaire qui s'appelle menu si il tape 1 j'appelle créer compte si il tape 2 pour la valeur il appelle modification la fonction supprimer compte pour 4 le print et ici choix est égal input donnez votre choix entrez votre choix et là j'appelle regardez ici j'appelle menu de choix est-ce qu'il va taper 1 s'il tape 1 il va adapter en fait je vous propose de regarder et il va lire menu de choix c'est mieux que le menu qu'on avait créé la dernière fois c'est beaucoup plus vous apprenez cette syntaxe là regardez et vous avez un menu qui marche après 3 instructions que je demande de faire regardez c'est quoi c'est utilisateur pour un fichier de tableau pourquoi il fait ça lorsque la première méthode que je vais appeler c'est quoi c'est que je vais aller vers le fichier et je vais lire ce qui est dans le fichier et je vais remplir le tableau pour que je puisse travailler dessus soit ajouter ou modifier ou supprimer des éléments après lorsque j'ai rempli mon tableau j'ai fait utilisateur point menu ça j'en ai pas besoin utilisateur point menu la résultat c'est quoi c'est que lorsque je l'exécute lorsque je vais exécuter c'est la première instruction qui va qui va s'exécuter c'est ça tout ça c'est des méthodes de la classe ils sont inertes sauf si je les appelle si je fais utilisateur point fichier tout tableau il va exécuter cette méthode là qui va prendre toutes les données qui étaient dans le fichier il va les mettre dans mon tableau T et après c'est cette méthode là de menu qui va me permettre à la base de ce que je vais taper ici soit appeler la méthode créé soit appeler la méthode modification supprimer contre open T n'oubliez pas que les méthodes ici je les appelle sans parenthèse ok j'exécute qu'est-ce qu'il a fait ici il a rempli le tableau à partir du fichier et il m'a appelé la fonction menu si je tape 1 regardez que la fonction créer compte qui va s'exécuter là il me demande le compte il va vérifier alors je vais tester encore une fois pour voir si je n'ai pas fait de bêtises je fais par exemple Samir Job il me dit le compte est déjà utilisé donner un nouveau compte ça c'est le while que j'avais mis tout à l'heure qui était en train de s'exécuter je fais par exemple Samir tout court là il me demande le nom et la souris il me demande le prénom Samir il me demande le bout de passe je fais test et si je tape entrer automatiquement il revient sur mon menu ça marche je fais modifier je tape 2 regardez il me demande le compte à modifier je fais Samir il l'a trouvé il m'a demandé le nouveau le nouveau compte d'accord je fais quand même Samir pour voir est-ce qu'il me pose un problème si je donne le même compte mais dans la même position je fais Samir là il ne fait rien du tout c'est très bien ça veut dire que je lui donne le même compte mais il donne à la même position que j'ai trouvé regardez je fais le nom je fais Mohamed plutôt souci c'est quoi ton prénom c'est un berbère ton mot de passe c'est berbère là si je veux afficher je tape le 4 regardez là il me dit que le nom souci le prénom c'est toujours Samir et le mot de passe c'est berbère ça veut dire qu'il a bien modifié très bien je vais supprimer je vais revenir sur ça regardez je vais revenir sur ça je vais quand même afficher des petits messages dont l'ajout la modification et la suppression pour voir comment ça se passe alors ici je vais rajouter regardez je vais le mettre ici à l'extérieur et je fais ça c'est en nettoie suppression le compte je vais ajouter quelque chose ici et supprimer avec succès ou je vais dans l'ajout regardez je vais afficher le compte et ajouter avec succès et dans la modification où est-ce qu'il est la modification juste avant là juste après ici juste après je fais le compte est modifié avec succès voilà hop j'exécute je fais par exemple supprimer un compte je fais 3 le compte c'est c'est meilleur l'AMD il est supprimé avec succès et il retourne je fais 4 je vais voir il n'y a plus de compte il n'y a plus de compte il n'y a plus de compte Samir regardez il n'y en a plus ici c'est Samir Job 33 voilà alors pour faire la synthèse on a créé il faudrait importer deux espaces de nom dont on aura besoin c'est import pickle pour le fichier et import os pour les inputs et les prints d'accord on a créé un tableau à l'extérieur de la classe un tableau T qui est dynamique et on a créé une classe utilisateur grâce à cette syntaxe vous pouvez toujours arrêter la vidéo pour copier le code après on a créé une petite méthode de recherche je lui ai donné un paramètre le user soit il me retourne la position dans le tableau du compte recherché soit il me retourne moins un si il ne trouve rien du tout pour créer un compte on a utilisé la méthode de recherche avec un while pour redemander le compte à chaque fois qu'il le trouve déjà existant après on a alimenté des variables et on a créé un utilisateur et on l'a mis dans le tableau grâce à la méthode happen pour ajouter un élément dans un tableau après cette méthode là c'est pour mettre à jour tout ce qui est dans le tableau et le mettre à jour dans le fichier pour la suppression on a cherché on a demandé un compte et puis s'il ne le trouve pas s'il le trouve il le supprime sinon il m'affiche le compte n'existe pas et pour tous les cas c'est toujours la méthode de mise à jour du fichier à partir du tableau pour la modification on lâche on a demandé le premier compte et le deuxième compte pour que je puisse quand est-ce qu'il va le refuser lorsqu'il le trouve dans le tableau et pas dans la même position que celui que je suis en train de modifier sinon il me demande le nom le mot de passe il crée le deuxième le deuxième utilisateur et il le met à la place du premier grâce à cette instruction là si on avait dit tu recherches il me retourne la position là où il l'a trouvé et après il m'affiche un petit message il met à jour dans le tableau ça c'est une méthode qui permet de lire à partir du fichier et qui remplit dans le tableau qu'est-ce qu'on avait dit on avait ouvert avec le open en RB en lecture binaire on a créé un tableau à partir de ce flux là avec le pickle.load et on a lu tous les éléments du tableau U et on les avait mis dans le tableau T puis on a fermé ce flux ce canal sur le fichier users.txt et après on avait la mise à jour du tableau à partir mise à jour tableau sur le fichier ça veut dire qu'il prend les éléments du tableau il les met dans le fichier c'est aussi simple que ça on l'ouvre en écriture binaire en WP et grâce au dump de la bibliothèque pickle pickle.dump je lui donne le nom du tableau le nom du fichier il vide le contenu du fichier et il met le contenu du tableau dans le fichier et après je dois fermer pour ne pas avoir des canals qui sont ouverts deux canals qui sont ouverts sur le même sur le même fichier après ce print là print de T en fait j'ai lu le tableau un par un et j'ai fait des prints du nom prénom et ainsi de suite avec des séparateurs anti-réduites ça si vous connaissez un petit peu le principe de la boute et de la lecture vous pouvez vous pouvez rapidement l'utiliser après ça c'est la petite syntaxe que vous pouvez toujours apprendre tel qu'il est pour créer votre propre menu qui vous servira peut-être pour d'autres fonctions que vous allez utiliser l'essentiel c'est que vous créez un dictionnaire ici et vous faites cette instruction là qui vous permet d'appeler la même fonction menu avec le choix qu'à taper l'utilisateur bon voilà c'est c'est